Et salut les merguez, on se retrouve pour un épisode de Sur le Grill un petit peu spécial aujourd'hui puisque je vais pas vous parler d'un jeu complet, mais d'un contenu additionnel, celui fraîchement sorti de Street of Rage 4. Ça va être l'occasion d'évoquer le suivi du jeu et son état un an après. Si vous voulez avoir un avis sur la racine même du jeu, vous pouvez aller mater la critique que j'avais faite lors de sa sortie, c'est dispo sur la chaîne et je vais vous mettre le lien en description si j'aime. Si je vous fais une vidéo sur du contenu additionnel, c'est d'abord parce que Street of Rage c'est un peu la série de ma vie donc c'est encore l'occasion d'en parler, mais aussi parce que le dit contenu est vraiment fat et il méritait à mon sens que j'en parle dans une vidéo. Il m'a déjà ajouté plus d'une vingtaine d'heures au compteur et je compte pas m'arrêter là. J'en profite pour adresser un gros cimer à Dotemu qui m'a fié un code pour que je puisse prendre le temps de bien m'y pencher tout en vous proposant une vidéo dès la sortie. Avant toute chose, on va bien clarifier ce dont il est question parce que si je parle d'un contenu depuis tout à l'heure, il est en fait question de deux contenus. L'un est une mise à jour gratos tandis que l'autre est un DLC payant donc je vais bien découper les deux pour que ça reste bien clair. Je vais commencer par la partie payante parce que la partie gratuite sera peut-être un petit peu plus technique et si je commence direct à vous assommer, je vais perdre des gens en route, c'est obligé. Alors pour 8 balles, ce DLC débloque d'abord 3 personnages jouables donc Shiva, Estelle et Max, il y a 5 persos avant donc du coup on arrive à un total de 8 persos. Pas de très grande surprise, c'était 3 boss dans le jeu de base donc c'est pas des persos on va dire totalement inédits mais pour ma part ça faisait un an que j'avais envie de jouer avec eux donc je suis conquis. Shiva et Max étaient déjà jouables dans d'autres épisodes de la série, Max dans le 2, Shiva dans le 3 et dans SOR4 en tant que perso classique. J'adore Shiva, c'est un perso super dynamique avec un gameplay aérien assez élaboré où t'as un bon panel d'options une fois l'ennemi projeté en l'air. Comme son pendant du troisième épisode, il peut pas ramasser les armes mais il peut au mieux les projeter vers l'avant. C'est un peu déroutant mais le perso est tellement impressionnant qu'il avait besoin d'un peu de négatif pour balancer. C'était le perso des 3 que j'attendais le plus parce que comme je l'ai dit, Shiva était déjà jouable à l'époque dans le 3. C'était un perso bonus qui avait été un peu fait à l'arrache, il lui manquait des animations, c'était un peu bizarre donc c'était aussi très frustrant. Et là au final t'as un perso entier, bien fini, prévu pour le jeu et c'est vraiment un régal. Pour ce qui est de Max, je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler pour la simple bonne raison que je déteste les personnages lourds dans les jeux de combat et les beat them up. J'ai quand même un peu joué avec, parce que bon je voulais essayer tous les persos et je voulais voir jusqu'à où je pouvais aller avec lui. J'ai retrouvé son moveset du 2 ainsi que de nouveaux coups comme son body slam, son spécial aérien, mais vraiment mon avis sur lui vaut que dalle. En tout cas pour ce qui est des deux persos, je suis admiratif devant le taf d'adaptation effectuée, leur gameplay colle parfaitement au standard du quatrième épisode. Et puis il y a Estelle qui est pour sa part totalement inédite en tant que personnage jouable dans la série, normal elle n'a apparu que dans le quatrième épisode. J'étais un peu dérouté au début parce que le perso est lent. Vouloir épiger, moi je kiffe la vitesse, ça doit être des restes de ma passion pour Sonic. Mais au final, là encore, le perso est un vrai plaisir à me mettre en main. Son coup aérien a une portée de malade qui compense avec la lenteur du perso. Elle a une tonne d'options pour garder le combo, à commencer par cette grenade que j'adore utiliser et qui renvoie un ennemi en l'air pour continuer l'enchaînement. Alors ce concept de rattraper un ennemi qui est au sol pour continuer un combo, ça s'appelle un on the ground, un OTG. C'est assez courant dans les jeux de combat, c'est aussi courant d'ailleurs dans Street of Rage 4, c'est pas du tout inédit à Estelle, mais là le perso est je trouve particulièrement idéal dans l'exercice du OTG. Et donc les trois persos sont jouables dans tous les modes de jeu, donc le mode histoire, le mode choix du niveau, enfin je vais pas vous faire tous les modes vous avez pigé, et ça inclut le mode survie. Autre très gros morceau de ce DLC du coup, nommé Mister X Nightmare, ce mode invite le joueur à aller s'entraîner dans une réalité virtuelle où la violence est poussée à son paroxysme pour, nous dit-on, être préparé à toute éventualité au cas où le syndicat refrait surface. Ce qui est génial avec ce prétexte scénaristique, c'est que c'est la porte ouverte aux joyeux n'importe quoi. On se retrouve à combattre avec des armes géniales comme des espadons ou des épées gigantesques à l'intérieur d'un volcan, d'une usine cybernétique ou même dans des environnements d'anciens titres de la série. Ces blindés de petits clins d'oeil qui plairont aux fans, on peut par exemple utiliser le boomerang d'Antonio, le premier boss du premier épisode. L'action est survoltée en permanence, c'est jouissif au possible et surtout il y a la musique de Tee Lopez que vous connaissez peut-être parce que c'était le compositeur sur Sonic Mania et cette musique alliée pour beaucoup dans cette extase et cette jouissance, c'est vraiment une brillante idée d'avoir fait appel à lui. Au niveau game design, le mode se présente un peu comme un roguelike. Alors je sais, c'est un mot qu'on l'utilise beaucoup mais là pour le coup c'est vraiment le cas. Le premier truc déjà c'est que ce mode joue en grande partie sur le caractère aléatoire des situations. T'as un mode qui s'appelle simulation hebdomadaire où t'as une séquence bien stricte qui bouge pas pour tous les joueurs pendant une semaine mais le mode principal on va dire c'est un mode où tout est aléatoire. Les lieux, les ennemis ou les pouvoirs que tu choppes. Parce que ouais, tu choppes des pouvoirs dans ce mode. En clair, à chaque arène vidée de ses ennemis, le jeu nous invite à choisir entre deux ou trois pouvoirs. Alors il y a certains pouvoirs qui ajoutent des dégâts élémentaires aux attaques ou aux armes, il y a d'autres qui boostent l'attaque ou qui boostent la défense et quand d'autres invitent le joueur à faire un choix cornélien comme par exemple, bon ok, ton attaque elle est doublée mais ta défense elle est diminuée par deux. Il y a une grosse quantité de pouvoirs de ce type invitant le joueur à choisir l'option qui colle le mieux à sa façon de jouer. C'est super bien foutu et quand les pouvoirs s'additionnent, quand on se retrouve à faire une attaque qui enflamme, électrocute et empoisonne en même temps, le joyeux bordel est amplifié davantage, on a une énorme sensation de puissance. Alors pour modérer un poil mon enthousiasme, je dois avouer que c'est parfois un peu trop le bordel justement. Il m'arrivait de perdre une run parce que je pigeais plus trop ce qui se passait à l'écran. Entre les ennemis survoltés, les effets visuels engendrés par mes coups et les pièges qui parsèment les niveaux, c'est parfois super dur de suivre. Après avec les power-ups qui s'accumulent et avec la puissance que t'as derrière, je suppose qu'il fallait bien contrebalancer avec une action survoltée sinon la partie s'éterniserait. C'est un mod à la replay value énorme qui plaira autant aux spécialistes du ranking qu'aux joueurs occasionnels souhaitant lancer une partie en speed. Ce mode survie, c'était le morceau qui manquait à Street of Rage 4 à mon sens. J'ai passé grosso merdo 250 heures sur le jeu depuis sa sortie. Et si au début j'étais au taquet à taffer mes scores sur chaque niveau et à essayer d'être au top au niveau du classement, il est arrivé un moment où je parvenais plus à consacrer assez de temps pour tenir tête aux meilleurs. Du coup je continuais de lancer le jeu pour y faire quelques niveaux de temps en temps, mais j'en étais arrivé au même stade que pour les autres Street of Rage, ce qui veut dire que je prenais toujours énormément de plaisir, mais il n'y avait plus d'effet de surprise, je connaissais vraiment le jeu par cœur. Et du coup, ce mode répond parfaitement à mes besoins parce qu'il me permet de lancer le jeu à ma guise et de kiffer le temps d'une run de 15 minutes ou plus en étant surpris en permanence par des situations qui sont totalement randomisées. Puis il y a un autre truc important, c'est que ce mode comme tous les autres modes du jeu, il est jouable en multijoueur, que ce soit en local où là ça monte jusqu'à 4 joueurs, ou online où ça monte jusqu'à 2 joueurs. Street of Rage 4 c'était déjà un jeu que tu pouvais lancer dès qu'il y avait un pote qui venait à la maison ou même pour faire une partie avec un pote en ligne. Et souvent tu as envie de te chauffer et de faire une partie complète, le truc c'est que le jeu du stage 1 au stage 12, ça te prend environ 1h45, 2h. Là tu as un mode qui dure 20 minutes, 30 minutes, peut-être plus si tout se passe bien et du coup ça colle parfaitement à cette idée de jeu qu'on lance à l'occasion pour passer un bon moment sur une courte durée. Donc voilà, c'est un mode qui rajoute énormément de replay value et c'est encore appuyé davantage par le fait que tu peux y débloquer des coups pour tous les personnages qui sont accessibles dans tous les modes de jeu. Donc on peut ensuite faire un mix selon nos préférences, par exemple, j'ai dit un truc au pif, l'attaque blitz de Adam te plaît pas, et bah tu as maintenant une deuxième attaque blitz que tu peux mettre à la place, et du coup tu peux rejouer avec des persos que tu pensais connaître et là tu les joues d'une manière totalement différente, c'est vraiment ouf. Chaque perso avait déjà un gameplay bien distinct et peaufiné dans les moindres détails, maintenant en plus tu peux personnaliser ce gameplay pour te retrouver avec un perso qui te correspond encore plus. Je vous disais il y a deux secondes que le jeu, aussi génial soit-il, n'arrivait plus à me surprendre, là c'est vraiment terminé, entre les nouveaux persos, le nouveau mode et les nouveaux coups, j'ai des dizaines d'heures devant moi encore. On va maintenant passer aux ajouts de la partie gratos, donc là c'est si t'as le jeu, tu l'allumes, tu le mets à jour, tu y as accès sans débourser un centime. Alors le premier truc qu'il y a c'est l'ajout de nouvelles palettes de couleurs pour les personnages de Street of Rage 4, on a maintenant le choix entre 4 sets différents, utilisables dans tous les modes encore une fois. Les personnages classiques du coup sont pas concernés, j'ai trouvé ça un poil dommage pour ceux de Street of Rage 3 parce que ces derniers ont officiellement deux couleurs de tenue selon la région du jeu. Ça aurait été l'occasion de les ajouter, mais bon c'est pas dramatique et puis de toute façon je joue jamais avec les persos classiques donc je sais pas pourquoi je suis en train de pinailler. Il y a aussi un nouveau mode de difficulté qui s'appelle Mania Plus. Alors comme vous le voyez là, j'ai pas fait le dernier niveau pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à arriver au bout. J'ai passé les autres niveaux en galérant un peu mais ça a été. Par contre lui même après une bonne cinquantaine de tentatives, il n'y a pas moyen. C'est un mode assez vénère où les ennemis sont extrêmement rapides en plus d'être vraiment très nombreux. C'est le genre de difficulté qui te fait comprendre à quel point le coup spécial défensif c'est une bénédiction. Ça va nous offrir de belles runs de superplayers qui vont pour sûr s'amuser à tenter des full combo ou des perfect dessus. C'est un beau cadeau pour la communauté du coup et pour les joueurs chevronnés. Et les joueurs débutants ne sont pas en reste pour autant avec cette mise à jour gratos puisqu'elle propose un mode training ainsi qu'un mode tutoriel. Alors le tuto c'est vraiment une bonne idée. Street of Edge 4 ça a poussé les curseurs du gameplay vraiment haut pour un beat them up 2D. On n'avait pas vu ça depuis Guardian Heroes je pense. Pour quelqu'un qui ne joue pas aux jeux de combat, j'avoue que ça doit être un petit peu galère de percevoir naturellement comment les coups se connectent. Et là ce tutoriel propose justement d'une part de revoir les bases et aussi de proposer quelques exemples de combos qui sont faisables en vraie situation. Un peu comme ce que proposait le mode défi de Street Fighter 4 par exemple et bien d'autres jeux de combat aussi d'ailleurs. Et pour continuer sur l'affiliation aux jeux de combat, il y a du coup un mode de training libre où on peut se poser, taffer ses combos tranquillement en choisissant son adversaire, des armes, etc. C'est vraiment un énorme plus pour la communauté. On ne se rend pas compte et ça peut paraître un peu ubuesque un mode training pour un beat them up. Ça ne se fait pas trop, ça s'est fait avec Devil May Cry 5 récemment. Mais le truc c'est que Street Fighter 4 c'est un jeu qui a un gameplay vachement profond. Si tu as envie de pousser le truc assez loin et de taffer tes combos, là actuellement les seules options qu'il y avait à disposition c'était de soit passer par le mode de joueur, soit passer par le mode d'affrontement de boss avec les contraintes qu'imposaient ces deux modes. Et enfin le dernier ajout, c'est un classique rééquilibrage. Alors je dis classique parce que ce n'est pas le premier qu'on a depuis la sortie du jeu il y a un an, il y en a eu pas mal. Je n'ai honnêtement pas tout vu parce que comme à chaque rééquilibrage il y a dû y avoir une liste phénoménale de changements. Mais là pour le coup j'ai par exemple calé que le spécial aérien d'Adam il avait été buff, il a quelques hits en plus. Ou que par exemple lorsque tu frappes un adversaire qui est en train de bloquer, donc je pense entre autres aux adversaires qui font du muay thai, maintenant ils prennent un petit peu de dégâts. Vous l'aurez compris il y a un vrai suivi sur le jeu. Guard Crush Game qui s'occupe de cette partie surtout aurait pu se reposer très vite sur ses acquis en se disant que le jeu était très bien ainsi dès la sortie. Mais plus d'un an après on continue d'avoir un suivi digne de ce nom, on a l'impression d'être face à un jeu de combat, c'est vraiment agréable. C'est sur ce point que je vais conclure mon avis sur cette version plus de Streets of Rage 4 et ça va être l'occasion d'ouvrir un petit peu le sujet. Vous l'aurez peut-être remarqué tout du long j'ai beaucoup évoqué le jeu de combat. Pour moi le beat them up et le jeu de combat traditionnel c'est des genres qui sont étroitement liés, ils sont nés d'une même racine et ils ont ensuite évolué en parallèle. Ces deux genres qui se sont croisés avec brio, alors je pense pas forcément à Tekken 3 avec son mode Tekken Force qui était un espèce de mode beat them up un peu schnappcé. Je pense plutôt à des jeux comme Guardian Heroes que j'ai cité plus tôt, Alien vs Predator de Capcom aussi. Ninja Gaiden quand il est revenu en 3D il était développé par la Team Ninja, une équipe qui s'occupait historiquement des Dead or Alive, des jeux de combat. Et donc du coup ils avaient cette sensibilité pour mélanger au mieux les deux genres. Plus récemment on a aussi eu Devil May Cry 5 qui a atteint un point qui est quand même assez haut en termes de gameplay élaboré qui rappelle le jeu de combat. C'est quelque chose qui était déjà présent dans la licence depuis l'arrivée d'Itsuno à la réalisation. Parce qu'Itsuno rappelons-le il a bossé sur Capcom vs SNK, il a bossé sur Rive of School, il a bossé sur Street Fighter Alpha. Donc forcément lui aussi il avait cette sensibilité jeu de combat. Et avec le cinquième épisode on est arrivé vraiment au bout de cette philosophie. Puis il y a Street of Rage 4 qui a été conçu en partie par des fans de jeux de combat, ça se sent, et qui a poussé le Beat Them Up 2D vers une autre strat. Personnellement j'arrive plus à revenir en arrière pour être vraiment très honnête avec vous. J'arrive même plus à jouer aux 3 premiers Street of Rage maintenant parce que ce gameplay je le trouve parfait, le gameplay du 4. Pour moi Street of Rage 4 c'est au BTU 2D ce que Street Fighter 4 c'était au jeu de combat 2D il y a une dizaine d'années. En gros c'est des jeux où peuvent cohabiter des joueurs totalement différents. Sur Street Fighter 4 t'avais des mecs qui jouaient à l'ancienne façon Street Fighter 2, ils en avaient rien à foutre de la focus attack et compagnie. Et Street of Rage c'est pareil, le 4 tu peux y jouer sans prendre en compte les OTG, les combos contre les murs ou que sais-je, tu peux y jouer un petit peu à l'ancienne. Et en même temps si t'as un joueur qui a envie de pousser le délire plus loin, le jeu te propose des mécaniques qui te permettent d'aller plus loin. Et ces mécaniques elles sont en plus pas élitistes, ça veut dire que si t'es un nouveau joueur et que t'as envie d'essayer de pousser le truc, tu vas à force d'y essayer, mine de rien tu vas y arriver assez facilement. Parce que les mécaniques sont simples, aussi simples que profondes et c'est vraiment un exploit. Et pour rester sur le comparatif avec Street Fighter 4 et pour terminer en même temps cet avis, pour moi là la version de Street of Rage 4 qu'on a, c'est un peu un super Street of Rage 4. Comme on avait eu Super Street Fighter 4 un an après Street Fighter 4 Vanilla, c'est plein de petits ajouts, c'est des personnages, des modes en plus, des rééquilibrages, des couleurs, etc. Et ça peut paraître pas grand chose, mais moi aujourd'hui je m'imagine plus rejouer à l'ancienne version de Street of Rage 4. Et je pense que c'est en tout cas pour moi une preuve que cette mise à jour, tant la partie gratuite que la partie payante, elle est vraiment réussie. Puis à l'époque, Super Street Fighter 4, tu pouvais pas l'acheter en DLC, tu devais repéter 40 balles pour pouvoir jouer à la nouvelle version. Là c'est proposé à 8€ et vraiment, c'est vraiment super honnête. C'est tout pour ce sur le grill. Avant de partir, je tenais à vous informer que mon livre dédié aux 3 premiers épisodes de Street of Rage est de nouveaux disponibles en version physique, grâce au vote des lecteurs, donc gros cimer pour ça. Dans ce livre, je reviens beaucoup sur l'affiliation entre Jeux de Combat et Beat Them Up. J'ai apprécié pouvoir en parler un peu dans cette vidéo, parce que je crois que c'était la première fois sur Miro Gezu. Pour revenir au livre, le principe pour l'acquérir change pas. C'est un livre gratos offert dès que vous achetez 5 bouquins sur le site de Sœur d'édition. Et petite astuce là, si vous regardez cette vidéo aux alentours de sa sortie, c'est les soldes chez Sœur jusqu'au 27 juillet. Du coup, vous pouvez pécho 5 livres intéressants pour pas trop cher et gratter mon bouquin au bonus. Sinon, il y a toujours l'option e-book qui vous permet d'acheter directement le livre en version numérique pour 6 balles. Sur ce, je vous laisse. J'ai une autre vidéo sur le feu qu'il me tarde de vous dévoiler honnêtement. Petit indice, on va parler de voyages dans le temps, de rêves, de chasseurs de primes et de pompiers. A bientôt. Sous-titrage ST' 501